Avec nous tout de suite le développement. Les échaufferés survenus à la prison du camp pénal de Liberté 6 continuent de susciter des réactions à l'origine d'un refus d'obtempérer d'une partie des détenus. L'administration pénitentiaire est montée au créneau. Elle dénonce les actes et annonce une enquête dans les prochains jours. Pape Bandaguet pour les détails. Au sein du camp pénal de Liberté 6, des affrontements ont surgi ce mercredi entre des détenus visiblement déchaînés et des gardes pénitentiaires. Les vidéos, vraisemblablement filmées par des prisonniers, montrent d'intenses scènes de violence. Les images sont ensuite partagées sur les réseaux sociaux pendant toute la journée. Les scènes sont choquantes, avec des paroles obscènes. Dans un communiqué, l'administration pénitentiaire confirme les faits, mais explique que cet incident est dû à un refus des pensionnaires de la chambre 8 du camp pénal de se soumettre à l'appel nominatif. Une mesure obligatoire de sécurité visant à contrôler la carte d'identité intérieure et l'intégrité physique des personnes détenues. Mais dans les vidéos postées sur internet, les prisonniers semblent évoquer la raison de leur révolte, leurs conditions carcérales. Autre problématique tout aussi intrigante, la présence de téléphones portables dans l'univers carcéral et les auteurs des vidéos prises, alors même que les moyens de communication y sont formellement interdits. Là encore, l'administration pénitentiaire promet l'ouverture des ventes afin de déterminer la provenance des téléphones qui ont suivi et partagé ces scènes de violence. Et sur ce, la réaction du président de la Ligue sénégalaise des droits humains à la Sainte-Sec est montée au créneau pour déplorer les incidents survenus ce mercredi au camp pénal. Ainsi, il exige l'ouverture d'une enquête administrative pour situer, dit-il, les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire. Il plaide par ailleurs pour de meilleures conditions de vie, dont les prisons. Sur notre registre à présent, des transporteurs sont très remontés contre leur ministre de tutelle. Ce dernier avait déployé les bus Dakar-Demdic à la gare des Beaux-Maréchers. Suite à la hausse des tarifs, un geste pas patriotique selon les chauffeurs. Selon Gora Khouma, secrétaire général des Routiers du Sénégal, l'État a tout simplement tort d'agir de la sorte. Une bruit dans le milieu du transport. Depuis le déploiement des bus Dakar-Demdic à la gare routière des Beaux-Maréchers, les transporteurs sont dans tous leurs états. Une réponse du berger à la bergère semble démontrer le ministre El-Malin Djaï. Une façon de faire qui n'est pas du goût de Gora Khouma. C'est un tort que le gouvernement a commis. Le gouvernement peut déployer Dakar-Demdic, parce que c'est un service public. Mais ce transport doit être fait au lieu indiqué pour Dakar-Demdic. Il y a les bêtises, il y a les dépôts, mais quant à la gare routière de l'interurbain, il n'y a pas besoin de venir là-bas. Lors de sa visite à la gare routière des Beaux-Maréchers à quelques jours de la Tabasquie, le ministre du Transport avait annoncé le démantèlement des gares clandestines. Lutter contre les véhicules maraudeurs reste une de ses priorités. Sur ce point, Gora Khouma est en phase avec la tutelle. C'est de l'informel, c'est de n'importe quoi. Nous sommes dans un pays organisé, il faut qu'on organise tout, tout, avec un grand T, pour qu'on puisse en sortir. Ce mois de juillet se tiendra les assises du transport, une solution pour régler de façon définitive la question de la hausse des tarifs à l'approche des grands événements. Ce n'est pas nous qui formulons les termes de référence, c'est l'État qui va venir avec les termes de référence et nous, on va corriger s'il y a lieu de le faire. Nous n'avons pas convoqué, c'est l'État qui a convoqué, nous allons écouter l'État. Si maintenant nous sommes d'accord sur certains points, non, il n'y a pas de problème. La problématique du transport interurbain a toujours été au cœur des débats au Sénégal, entraînant parfois de vives altercations entre chauffeurs et clients. Des questions économiques à présent. Édouard Guemaillel a alerté hier mercredi à Dakar sur le coût élevé des subventions à l'énergie. Selon le chef de mission du FMI, ces subventions ont coûté à l'État du Sénégal. Près de 1 800 milliards de francs CFA sur les trois dernières années accumulées. Selon ce dernier, toujours, il est important que ces subventions soient ciblées. Cette année, malheureusement, ces subventions vont coûter au-delà de 500 milliards de francs CFA. Juste si nous prenons le cumul des trois dernières années, les subventions, rien qu'à l'énergie, je parle, c'est des subventions qui ont coûté à peu près 1 800 milliards de francs CFA. 1 800 milliards de francs CFA sur des subventions non ciblées, très coûteuses sur le budget et qui pèsent de façon à éviter le Sénégal à dépenser plutôt ses dépenses sur l'éducation, sur la santé, sur les investissements. Et donc, il serait important que ces subventions soient ciblées, comme nous l'avons toujours dit. Nous ne sommes pas contre les subventions, mais il faut qu'elles soient ciblées. Je donne toujours l'exemple que le FMI au Sénégal ne devrait pas bénéficier, par exemple, de ces subventions. Ça, c'est juste un exemple à donner. Et il y en a tant d'autres, les ambassades, les partenaires internationaux qui sont au Sénégal. Il est inconcevable qu'ils puissent bénéficier de ces subventions. Ils n'en ont pas besoin. Le FMI, en tout cas, n'en a pas besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif serait de permettre à l'Afrique, notamment, de disposer de plus de vaccins et plus vite, quitte à ce qu'elle en produise davantage sur son sol. Ce forum pour la souveraineté vaccinale doit aussi donner naissance à un nouvel instrument financier, l'AVMA, l'accélérateur africain de fabrication de vaccins, pour encourager le développement d'une industrie sur le continent. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Aïcha. Beaucoup, Charline. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve à demain. À demain. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup à Charline Rafidi, à tous les spectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue de presse avec Kader Cissé. Sous-titrage Société Radio-Canada